Bonjour et bienvenue au Balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Cathy Gélina et Rachel Tardy de Douane Américaine. Plusieurs d'entre vous allaient être vraiment intéressés par le sujet. Les douanes, c'est l'exportation, donc nous allons connaître les trucs et astuces pour bien s'en tirer. Bonne écoute! Desjardins est fier de présenter Les Exportants, une série balado sur l'exportation réalisée par CQI. Pour du soutien avec vos services internationaux, visitez desjardins.com baroblique entreprise. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une belle discussion avec Rachel Tardy et Cathy Gélina de l'équipe de CQI. Nous allons parler de douane américaine. Comment ça va, les filles? Ça va très bien! Merci! J'aimerais que les gens apprennent à me connaître un peu. Rachel, ça fait quand même plusieurs années que tu évolues chez CQI. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi? Alors bonjour, Rachel Tardy. Je travaille avec l'équipe de CQI depuis maintenant quatre ans. Je ne suis pas nouvelle, par contre, je ne suis pas nouvelle dans le réseau des organisations de promotion aux exportations. J'ai débuté ma carrière en Gaspésie pour une autre organisation qui fait partie du même regroupement que CQI. Donc, j'ai appris un peu à connaître les entreprises ou les défis des entreprises exportatrices à cette époque-là, il y a maintenant près de 15 ans. Et puis, j'ai évolué ensuite au niveau de l'exportation de poissons et fruits de mer pendant plusieurs années au sein d'une entreprise privée. Et puis, j'ai continué par la suite avec CQI en consultation dans plusieurs secteurs diversifiés. Donc, je continue à travailler avec les entreprises exportatrices. C'est un peu la même lignée, mais un peu différente si on veut. C'est le fun avec ton expérience de travail dans l'industrie de la pêche. Tu as vécu toutes sortes de choses au niveau des douanes. On va peut-être avoir l'occasion d'en parler dans le cours de ce balado-là. Tu as acquis une belle expérience terrain. Ça, c'est intéressant. Cathy, toi, tu as travaillé au niveau des douanes en consultation. C'est bien ça. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, c'était la consultation, mais c'était aussi surtout de faire l'entrée à la main levée qu'on appelle, avec les douaniers directement pour que les expéditions sous douanes soient libérées pour être acceptées au Canada. Donc, il y a cette partie-là. Et puis, je faisais beaucoup, en vrai, tous les types d'expéditions, donc maritimes, aériennes, par train, aussi directement à la frontière terrestre. Est-ce que tu vivais des stress, des fois, dans le cours de tes transactions? J'ai l'impression que, tant qu'on travaille au douane, il faut vraiment être fait fort. Oui, il y a beaucoup de crises cardiaques dans mon lot de personnes. J'étais assez étonnée de ça parce que moi, je suis une personne qui, je pense que j'ai bien un peu le stress. Je me dis, on ne sauve pas de vie, donc on essaie de prendre une chose à la fois, puis de prioriser. Mais oui, c'est stressant, en effet, parce que des fois, la moindre petite erreur peut avoir des grands impacts quand on ne fait pas attention. J'avais une première question pour vous deux. Je vais la poser en premier à Rachel. Qu'est-ce que les entreprises doivent prendre en considération quand elles font des affaires aux États-Unis au niveau des aspects douanés? C'est une question très large. Ça implique beaucoup de choses pour les entreprises, mais je pense que l'important, c'est vraiment d'être bien préparé, de bien connaître son produit et les spécificités ou requis en lien avec notre produit. Donc, plus que l'entreprise va bien connaître la réglementation et bien se préparer pour répondre aux exigences de la douane, ça va éviter beaucoup, beaucoup de problèmes, de délais ou de frais supplémentaires qui sont à éviter. Peut-être ton côté, Cathy, qu'est-ce que tu aurais à dire au niveau des douanes américaines? Comme Rachel l'a dit, c'est assez large comme question, mais ce que je répondrais, c'est de s'entourer le plus possible d'experts, puis de participer activement au processus. Donc, de ne pas laisser ça dans les mains de quelqu'un d'autre, puis de se croiser les doigts en espérant que ça se passe bien, mais de vraiment prendre position, puis donner le plus de spécifications possibles aux gens qui vont nous aider à faire la transaction. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué avec les douanes américaines, Cathy, quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je commence à vendre un produit aux États-Unis. Je n'ai aucune idée c'est quoi un cas de sache. Là, j'imagine qu'il faut commencer à connaître c'est quoi un cas de sache. Oui, en effet. Je crois qu'il y a aussi quelque chose que les gens aiment bien vérifier, puis peut-être par rapport à la télé. Je sais qu'il y a une émission qui s'appelle Douanes sous surveillance. Ils ont fait des millions d'épisodes. Peut-être pas, je connais pas le nombre exact, mais on a les douanes sous surveillance aux États-Unis. Ils ont presque tous les ports d'entrée principaux. Donc, à New York, il y a Boston-Logan. Il y a aussi la frontière avec le Mexique. Puis en regardant ça, c'est des importations personnelles non commerciales, mais ça nous donne une bonne idée de ce qui peut être problématique, puis qu'est-ce que les douaniers cherchent à avoir comme information. Donc, ce type d'information-là, c'est qu'est-ce qui est transmis aussi dans le commercial. Donc, on essaie de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui va mettre en péril un peu la sécurité des deux pays? Est-ce qu'on veut savoir exactement qu'est-ce qu'on amène, les poids, les quantités? On veut vraiment être bien capable de classifier les objets qu'on rapporte au pays. Puis c'est le principe des codes sages. C'est simplement la façon qu'on a ici avec le Canada et les États-Unis de classifier ça, puis être sûr qu'on met les bonnes modalités, les bons critères en application quand ça va entrer au pays ou sortir. Rachel, quels sont les défis potentiels qu'une entreprise peut rencontrer quand elle traverse les douanes? Il peut y avoir plusieurs défis à relever. Ça peut bloquer aux douanes pour toutes sortes de raisons. Donc, de bien valider l'information qu'on va transmettre aux douanes, c'est très important de ne pas faire d'erreurs. Et quand on transmette un ensemble de documents, c'est bien important de trouver les mêmes informations qui vont relier un document à l'autre. Donc, par exemple, les quantités. Si on fait des erreurs de quantité entre notre facture commerciale, notre bill of lading ou un autre document requis comme un certificat d'origine, par exemple, groupe, bien ça, ça va causer toutes sortes de problèmes qu'on peut éviter. Donc, des délais supplémentaires pour vérification, des fouilles, etc. Donc, si on s'assure, on fait un check vraiment de tous les éléments, tous les requis sur chaque type de document et puis on demande à notre équipe de jeter un coup d'œil, un deuxième coup d'œil et même un troisième pour être certain et on fait ensuite vérifier par notre courtier qui est qui est l'expert, qui est là pour nous aider à bien compléter notre information. Donc, là, on s'assure vraiment de mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas faire d'erreurs puis éviter tous les frais qu'on veut, qu'on ne souhaite pas retrouver, qu'on souhaite jamais avoir à payer. Quels sont les erreurs les plus courantes? Il peut y avoir, comme je mentionnais, des erreurs de quantité. Peut-être qu'on a sur notre camion 53 caisses puis là, finalement, après le décompte, il y en a 51. Donc, ça, ça cause problème à la douane. C'est pas exact. Donc, ils vont dire, bien, est-ce qu'il manque deux caisses? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'il y a deux caisses qui sont pas déclarés? Qu'est-ce qu'il y a dans ces deux caisses-là? Donc, ça va causer un peu de soucis. Ça va inciter peut-être des douanes à fouiller ou à s'informer d'abord ou à voir si la déclaration est fausse. Donc, ça va semer un doute un peu. Oui. Puis, si je peux ajouter sur ce que tu dis, Rachel, aussi, quand on fait la main levée, ça prend deux choses pour que la marchandise soit acceptée. Ça prend que la déclaration du courtier soit faite. Et puis, la déclaration qu'on appelle A-C-I en anglais, A-C-E, du camionneur. Donc, à ce moment-là, ces deux documents-là, ces deux déclarations doivent correspondre parfaitement, comme tu disais, Rachel. Donc, à ce moment-là, juste là, la marchandise n'est pas acceptée pour l'inspection à la douane tant que ces deux manifestes-là ne vont pas être correspondants. Donc, les douaniers ne vont même pas commencer à faire l'inspection, comment on ne va rien examiner. On ne procédera à aucune étape tant que ça, ce n'est pas fait. Donc, en effet, la communication entre les différents partenaires, ça, c'est très important, que ce soit le courtier, que ce soit le transporteur. Pour ma part, il y a beaucoup de choses qui se sont réparées rapidement comme erreur parce qu'on était alerte et on était en temps réel en communication l'un avec les autres. Comment ça se fait? Est-ce que ça se transmet de façon électronique ou c'est encore sur des papiers? C'est électronique maintenant. Avant, puis ça ne fait pas super longtemps, je dirais peut-être il y a cinq ans, c'était encore moitié-moitié, dépendamment du mode de transport. Puis aussi, il y a beaucoup de courtiers qui ont des bureaux directement à la frontière. Donc, ils peuvent aller faire un échange physique avec ça. Moi, j'ai travaillé aussi en région, dans les bureaux en région, comme par exemple à Trois-Rivières et à l'aéroport de Trois-Rivières. Et puis, il devait avoir des papiers qui étaient étampés par le douanier. Donc, moi, j'avais fait faire le voyage avec le bureau des douanes ici à Trois-Rivières, revenir avec les papiers, les envoyer par FedEx après ça à l'endroit où ça allait être la destination finale. Mais il y a beaucoup de ça, c'est différent. Puis, ça évolue beaucoup. Mais dernièrement, on a la chance que ce soit électronique. COVID a beaucoup aidé avec ça. Comment qu'on fait pour se tenir à jour? Ça change constamment? Rachel? Oui, c'est une excellente question. On doit être alerte. Je dirais même qu'on doit être alerte à ce qui se passe dans les médias, dans la politique. Il se passe beaucoup de négociations entre les gouvernements. Si je peux donner comme exemple la guerre sur les tarifs dans le bois d'oeuvre ou bien l'aluminium, c'est des dossiers chauds. Ça peut changer de semaine en semaine. Changement de gouvernement veut souvent dire changement des règles et mise en place peut-être de tarifs supplémentaires pour certains produits. Donc, mon conseil, ce serait dans le cas des douanes américaines, il existe un portail qu'on peut consulter pour s'assurer que notre code HS est à jour. Et puis, on peut suivre l'évolution des tarifs applicables à notre code. Donc, je conseille d'y aller au moins une fois par année au mois de janvier où il risque d'avoir une refonte des codes et s'assurer de mettre à jour d'année en année. On voit souvent les entreprises attendre 5-6 ans sans trop se poser des questions en se disant « on n'a jamais eu de problème avant, on ne s'est jamais fait arrêté à la douane ». Donc, tout est correct. Donc, on continue, notre code doit être bon. Ce n'est pas nécessairement la réalité parce que c'est vraiment aléatoire les vérifications. Donc, ça peut nous arriver n'importe quand. Et surtout, je pense que Cathy, on en a discuté ensemble, mais surtout, tu vas m'appuyer peut-être sur ce propos-là. Mais quand on est nouveau ou quand on est un nouvel exportateur, on est plus susceptible d'être vérifié. Donc, ils vont vouloir connaître les nouvelles entrées, les nouveaux produits qui rentrent sur leur territoire. Et une fois qu'on se fait flaguer, excusez-moi l'expression, mais on va être plus susceptible d'être vérifié à chaque entrée. Donc, peut-être que je peux vous partager une expérience personnelle dans mes années d'import-export dans le poisson. Mais à un moment donné, on avait un produit qui était vérifié à chaque entrée. Et une fois qu'on était sur cette liste-là, on devait faire très attention. C'était venu à un point où, à chaque entrée, ils prenaient des échantillons pour la vérification avec la FDA. Puis, c'était toujours au frais de notre entreprise. Donc, ça devenait très, très coûteux. Et on a dû faire, on a dû prendre une décision pour arrêter nos importations de ce produit-là, qui était très spécifique. Et prendre une décision d'affaires, là, pour vraiment mettre de l'échange de notre côté pour pouvoir passer tout le reste de notre gamme de produits. Donc, on voyait… Vous avez arrêté? On a essayé pendant plusieurs mois à importer le produit qui était plus à risque, disons, parce que c'était juste trop coûteux. À chaque fois qu'ils prennent des échantillons pour vérification, c'est des frais supplémentaires. Et puis, quand les marges sont déjà minces et les coûts de transport sont élevés, il faut à un moment donné prendre du recul, se dire est-ce qu'on importe… Est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce qu'on importe toute notre gamme de produits? Est-ce qu'on fait des choix? Peut-être qu'on peut commencer à se faire une expérience ou un ou deux produits pour commencer. Donc, ça amène beaucoup de réflexions pour essayer de contourner un peu les problématiques, là, qui peuvent être quand même très coûteuses. Oui, parce que c'est ça… Oh, pardon. Oui, Cathy, est-ce qu'il y a des stratégies adoptées pour les entreprises? Des stratégies pour ne pas être examinées à la douane? Oui, mais dans le fond, c'est quoi les étapes pour arriver aux douanes et que tout se passe bien? Ce serait quoi ton conseil? Mon conseil, c'est justement de connaître son produit vraiment… De fond, on a été encombre de s'entourer encore une fois d'experts qui vont nous avoir conseillé sur comment structurer le dossier d'import ou d'export. Puis, malheureusement, les inspections, c'est aléatoire, comme Rachel disait. Ça peut arriver à n'importe quel moment. On peut avoir exporté pendant 10 ans. Puis, ça peut être encore une fois… Ah, bien, sur ce lot-là, on prend en examen votre marchandise. Puis, la façon que ça fonctionne, c'est que toutes les inspections qui sont faites par la douane, c'est vraiment sur l'horaire de la douane. Ils ont une limite de temps, je pense que c'est 5 jours, mais ils peuvent le faire à n'importe quel moment. Puis, à chaque jour que c'est entreposé ou que ce n'est pas fait ou s'il y a des coûts supplémentaires, comme Rachel disait, comme tester des échantillons, tout ça, c'est ajouté à votre facture. Donc, il n'y a rien que la douane fait qu'eux assument les coûts vraiment. C'est toujours au frais de l'importateur. Et quand on parle de l'importateur, c'est parce que, pour les Américains, on est des importateurs de marchandises sur leur territoire. Donc, nous, on se voit comme des exportateurs, mais aux yeux des Américains, on importe des produits. C'est ça, oui. Rachel, tu as exporté sur plusieurs territoires, pas seulement aux États-Unis. Mais est-ce que c'est plus difficile aux États-Unis qu'ailleurs ou c'est pas mal partout comme un jour ? Je pense qu'on peut rencontrer les mêmes problématiques un peu partout. Ce qui va être différent, c'est la méthode, peut-être les règles qui vont changer d'un pays à l'autre. Donc, il faut faire attention à tout ça, de s'assurer de connaître les règles de chaque pays et non prendre pour acquis que c'est toute la même chose. Ce n'est pas nécessairement le cas. Les États-Unis sont connus pour faire leurs propres règles. Donc, dans un sens, on peut voir que c'est peut-être plus complexe, mais quand on connaît bien les règles, ça se passe très bien. Il n'y a pas d'énormes différences d'un pays à l'autre. Oui, il y a la relation du pays à des destinations avec celui qu'on est ici, donc la relation du Canada avec les autres pays. On peut penser que la politique s'est séparée, mais non, c'est très… Intérurible. Exactement avec les opérations comme ça. Donc, en ce moment, la guerre avec la Russie, l'Ukraine, ça a un impact ici aussi. On a aussi certains pays qu'on doit demander la permission d'exporter dans ce pays-là. Ce n'est pas tous les pays qu'on a juste le loisir d'entrer dans leur marché. Donc, il y a certains pays, dépendamment de la situation politique, que c'est vraiment plus complexe. Donc, si j'appuie ce que Cathy amène comme réflexion, c'est important de connaître la relation entre les Canadas et les États-Unis qui est facilitante, dans le fond. Exactement. On a la chance d'avoir un accord de libre-échange qui facilite les échanges commerciaux entre nos deux pays, et ce sont nos voisins du Sud. Donc, on a toujours… on a un historique de bonnes relations entre nos deux pays. Donc, c'est aidant pour les relations. Rachel, c'est quoi les étapes d'intervention auprès d'une entreprise? On fait de l'intervention, nous, avec les entreprises qui débutent leur exportation, mais aussi qui font déjà de l'exportation et qui veulent faire des vérifications de leurs documents. Qu'est-ce qu'on regarde avec elles? D'abord, on va les rencontrer. On va prendre le temps de bien connaître l'entreprise, les enjeux et les spécificités de leurs produits. Donc, on va souvent commencer par décortiquer leurs produits pour connaître les composantes, l'origine de leurs produits aussi. Si je donne, par exemple, un manufacturier qui produit des produits avec des composantes en acier, bien peut-être les composantes viennent d'ailleurs. Donc, même si c'est fabriqué au Québec, au Canada, ça ne veut pas dire que ça va passer comme origine Canada. Donc, d'abord, on va analyser ça. On va analyser les composantes. Est-ce que son acier est importé de la Chine, par exemple? Donc, ça, ça va changer la donne au niveau des douanes. On va être obligé de vérifier la règle applicable à son code HS. Ça, ça va dicter un peu la procédure pour l'entreprise, pour l'application des tarifs, puis l'évaluation. Dépendamment des codes, il y a des règles différentes à respecter, mais il y a des calculs qui vont se faire ou des pourcentages, dans le fond, pour s'assurer que son produit a subi une transformation substantielle pour nous permettre de dire que c'est un produit d'origine Canada. Donc, un produit avec des composantes venant de la Chine, il va falloir voir quels sont nos coûts de production. Est-ce que les coûts de production sont beaucoup plus élevés que le coût des entrants de la matière première? Est-ce qu'il va y avoir un taux supplémentaire applicable sur le produit parce que c'est un surtaxe appliqué sur les produits chinois? Ça, ça aussi, ça peut avoir un impact sur notre décision d'affaires. Si on est subi un surtaxe de 200 %, bien peut-être que l'entreprise va décider finalement, c'est peut-être pas le meilleur choix de marché pour moi. Je comprends. Ça change vraiment. Quand on vend sur le marché local, puis qu'on décide d'aller à l'exportation, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a vraiment des coûts supplémentaires au niveau des douanes. Oui, mais en principe, la plupart de la marchandise qui est d'origine Canada peuvent avoir une réduction au niveau de l'accord de libre-échange. Donc, c'est vraiment certains produits seulement qui sont visés. On parle de l'acier, le bois, certains produits agroalimentaires. Il y a des listes d'exceptions, puis il y a des listes aussi de pays qui sont sujets à des surtaxes, comme avec la Chine, Corée du Nord ou la Russie, par exemple, qui est en raison de nos problèmes de la géopolitique. Il semblerait que les produits en agroalimentaire, c'est plus compliqué à exporter. Est-ce que c'est vrai? C'est quand même compliqué. Les règles sont spécifiques pour les produits agroalimentaires. On doit avoir une certification avec la FDA, the Food and Drug Administration, qui gère toute la réglementation en lien avec l'entrée des produits agroalimentaires. Donc, d'abord, on doit se conformer à la FDA. On doit suivre les règles. Il y a quand même des documents spécifiques à remplir en lien avec la FDA. Par exemple, le document Prior Notice. Ça, c'est un document à remplir pour déclarer 24 à 48 heures avant l'entrée à la douane que notre marchandise s'en vient. Donc, on les avertit que ça s'en vient, puis c'est obligatoire. Donc, si on n'a pas envoyé notre Prior Notice, ça va bloquer. Notre camion va rester pris aux douanes, puis si c'est un camion réfrigéré avec des produits, c'est sûr qu'on risque d'avoir des pertes si ça dure trop longtemps ou ça risque de coûter très cher. Donc, c'est de là l'importance de s'assurer, de connaître les règles et de remplir tous nos documents au préalable et s'assurer avec notre courtier qu'on a tout en main avant d'envoyer le camion. – Tout à fait d'accord, oui. – Cathy, as-tu des exemples de problèmes que tu as dû résoudre? – J'ai déjà vu des choses… Si on parle de délai, c'est strictement. Souvent, comme on disait tantôt, la communication avec les camionneurs, tout ça, ça se peut que le bureau ou le courtier est fermé quand le camion finalement arrive à la douane. Et puis là, s'il y a une petite information qui est manquante ou qui est différente l'une de l'autre, eh bien là, ça peut bloquer le camion aux frontières toute la nuit jusqu'à ce que le courtier ouvre le lendemain matin. Ça peut aussi entraîner que le camion… Si c'est un LTL qu'on appelle, c'est un peu le transport en commun pour les marchandises. Donc, ça se peut que la marchandise qui a eu un problème, la vôtre, soit mise en entrepôt sous douane le temps que ça soit réglé. Donc, ça entraîne des délais en temps. L'entrepôt sous douane, si c'est une compagnie qui n'a pas d'entrepôt, si c'est obligé d'être dans quelque chose qui est loué, donc ça aussi, la facture vous revient. Donc, il faut faire super attention avec ça. Autant pour l'importeur, la personne qui fait les biens, que pour la personne qui va dédouaner, c'est vraiment d'être au courant de toutes les étapes, de vouloir suivre, de s'impliquer dans le processus pour pouvoir éliminer tous ces petits détails-là, des petits obstacles à tout ce processus. Ce sont des très bons points, Cathy. Puis, si j'ajouterais, la relation avec le transporteur, la communication est clé. Si on n'a pas une bonne communication, si le transporteur a besoin d'informations ou quoi que ce soit, on doit être toujours disponible pour répondre à leurs questions. Donc, c'est une relation de confiance qui se bâtit à long terme. On veut bâtir une relation qui va durer avec notre camionneur parce qu'on ne veut pas changer de camionneur à toutes les semaines. Peut-être que notre produit est difficile à emballer. Peut-être qu'on a beaucoup de spécificités à répondre lorsqu'on fait le chargement à l'usine. Si je pense, par exemple, à des cas concrets qu'on a eus chez CQI, mais de la marchandise hors dimension qui va être embarquée sur plusieurs camions à des moments différents. Une machine quelconque qui va être divisée en pièces, qui demande quand même une certaine connaissance pour pouvoir les emballer comme il faut sans les briser. Ça demande une attention très, très particulière. Donc, on ne veut pas travailler avec n'importe qui. Et si cette relation-là se brise, c'est peut-être difficile de trouver ça ailleurs ou le même type de service qui est aussi personnalisé. Et puis, si le camion reste bloqué toute la nuit aux douanes, mais avec toutes les règles à suivre avec les logbooks maintenant pour le nombre d'heures, pour les chauffeurs et tout, ça devient très, très complexe. Donc, on joint à ça tous les problèmes de main-d'oeuvre que rencontrent les transporteurs. Peut-être que son camionneur a un autre contrat à livrer le lendemain. Peut-être qu'il faut le changer. Donc, c'est vraiment important de toujours avoir un téléphone cellulaire à portée de la main et avoir une facilité de communication entre les parties. Oui, il y avait déjà eu un transiteur qui m'avait appelé en panique. Il m'avait dit, là, il y a eu une erreur avec le client a donné comme la mauvaise information. Tout ça, ça a créé comme un délai. Puis, lui, justement, il y avait d'autres engagements après ça. Donc, ça avait vraiment ralenti. Puis, la dame m'appelle puis elle me dit, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut appeler les douaniers pour leur dire de se dépêcher? Je disais, non. On va garder une relation de respect avec tout le monde. On a une bonne relation. Donc, là, comme ça, ça va aller mieux pour le futur. Je ne pense pas que ça va accélérer les choses, non. Ça doit être tentant, des fois, de vouloir… Ça doit être paniquant pour l'entrepreneur de voir sa marchandise prise aux douanes. C'est quoi le meilleur conseil? Là, c'est vraiment de prendre sur soi puis de faire les étapes. Quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? S'assurer d'être bien entouré et de savoir qui appeler. Donc, avoir des numéros de téléphone à la portée de la main, peut-être enregistrer dans son téléphone cellulaire, justement. Appeler son courtier, avoir un numéro direct, avoir peut-être une relation de confiance avec son courtier, avec un numéro direct, avec quelqu'un avec qui on est à l'aise et qu'on va savoir qui est disponible. Peut-être l'équipe de CQI, on est là pour vous appuyer. Si vous cherchez des solutions, vous ne savez pas par où commencer, peut-être que c'est une bonne idée d'appeler notre équipe. On peut vous aider à trouver la solution ou vous mettre en relation avec des personnes qui sont en capacité de vous supporter. Mais je pense que le réseau est vraiment important. Donc, plus qu'on est entouré, mieux, plus facile que ça va être de régler le problème. Chez CQI, on ne fait pas le travail du courtier. Qu'est-ce qu'on fait en comparaison peut-être au courtier? On est plutôt dans la préparation, donc tout ce qui est compréhension des étapes, préparation, validation des requis, recherche, mise en relation avec des partenaires. Donc, je pense qu'on a développé avec le temps vraiment un bon réseau de partenariats avec les courtiers et les transitaires. On se parle régulièrement, on se réfère des clients et on aide les courtiers, dans le fond, à préparer des entreprises. Donc, souvent, les courtiers ou les transitaires vont nous rappeler ou vont nous ramener des entreprises pour dire, je pense que cette personne-là a peut-être besoin d'un peu de soutien pour valider telle ou telle information. Pouvez-vous nous aider? Donc, on a des belles échanges entre nous. Puis, c'est comme ça qu'on, je pense qu'on arrive à mieux supporter ou mieux préparer les entreprises à résoudre les petits défis qu'ils vont rencontrer à la douane. Cathy, tu viens d'arriver dans l'équipe de CQI, c'était quelques mois. Donc, comment tu vois ton rôle? Par rapport à ce que Rachel disait, moi, ce que je vois, c'est les douanes, c'est toujours compliqué. C'est rarement des informations qu'on a accessibles à tous. Donc, moi, ce que je vois mentalement, c'est comme une grosse montagne. On dit qu'on a de la misère à surmonter. Puis, ça a l'air énorme. Mais moi, j'ai l'impression que chez CQI, on vous aide à gravir la montagne. Puis, au sommet, c'est le processus de douane. Quand on va être rendu à faire notre projet d'export, concrètement, nos biens sont à la frontière. Donc, on essaie de vous aider à monter, à respirer, donner des trucs pour qu'on se rende tranquillement à haut de la montagne. C'est peut-être un petit peu simpliste comme image. Mais c'est vraiment de l'accompagnement de mon côté que j'ai l'impression que la valeur ajoutée de CQI est vraiment là. Rachel, comment peut-on accéder à nos services et formations? Je pense que c'est très facile. Vous pouvez nous appeler en tout temps. On est toujours là pour vous. Et puis, vous pouvez vous abonner à notre infolette pour vous tenir au courant de nos activités en cours, notre calendrier d'activités organisées au courant de l'année. On a des formations en ligne, des webinaires de groupes. On peut offrir des formations personnalisées en entreprise. On se déplace. Par exemple, si vous avez des équipes, des nouvelles équipes en logistique ou, je veux dire, on travaille avec des entreprises à tous les niveaux. Les nouveaux comme les plus anciens ou les plus grandes équipes qui ont besoin juste d'un refresh. Donc, on peut monter une formation personnalisée pour les entreprises ou on peut prendre du temps simplement pour répondre à des questions spécifiques au téléphone. On peut faire de la recherche. On peut travailler sur des banques d'heures, par exemple, à travers l'année. On garde des banques d'heures ouvertes où l'entreprise peut se sentir à l'aise de nous appeler quand il y a des questions ou quand il y arrive des petits pépins. Bien, merci beaucoup. Je vous remercie de faire partie de l'équipe de CQI, honnêtement. C'est un service, je pense, qui est très apprécié par les entreprises. Les douanes, c'est primordial à l'exportation. Il faut bien les comprendre pour bien réussir. Donc, c'est un bel échange. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Cet épisode a été présenté grâce au soutien de Desjardins. Si vous voulez poursuivre la discussion d'aujourd'hui avec l'équipe de Carrefour Québec International pour en connaître davantage sur l'exportation québécoise ailleurs au Canada et à l'étranger, obtenez plus d'informations sur notre site Web cqinternational.org. Nous vous invitons à vous abonner au Balado des exportants. De plus, une recommandation de notre émission sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados aidera d'autres auditeurs comme vous à nous trouver. Merci. Des exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservée. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Merci d'avoir écouté les exportants. À bientôt!